assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh j'espère que vous allez bien et que vous avez mangé convenablement alhamdulillah rappelez vous toujours de réciter quand vous avez jeûné et quand vous avez rompu le jeûne allahumma la cassante ou à la rizq et qu'avec tortu d'un homme ou à bout d'un latin l'horreur ou à sa bataille la joie l'incha allah ce soir il s'arrête là on va essayer de raconter l'histoire du prophète yusuf alaihi salam qui est un des prophètes les plus connus et son histoire a été racontée notamment dans une surat qui porte son nom c'est surat yusuf et cette histoire elle est particulièrement touchante et émouvante incha allah on comprendra cela quand on verra les différents épisodes de la vie du prophète yusuf alaihi salam et le prophète yusuf alaihi salam était un prophète qui était extrêmement patient extrêmement indulgent qui avait un comportement d'une d'une grande beauté comme tous les prophètes mais sa particularité c'est que son histoire a été racontée quand même avec un assez grand nombre de détails dans le rhône honoré et c'est possible je dis bien c'est possible que après avoir entendu son histoire que vous ayez envie d'appeler votre enfant yusuf vraiment parce que vous allez aimer le prophète yusuf alaihi salam plus que vous ne l'aimiez déjà de base on aime les prophètes et on aime tous les prophètes et on a un grand respect pour eux parce que ce sont les modèles de l'humanité et ce sont nos exemples mais parfois il ya un certain attachement un prophète de par l'histoire que l'on a appris de ce prophète là en particulier et entre autres le prophète yusuf allaïhissalam bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلتهم سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما la louange est à Allah, le Seigneur des mondes et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad صلى الله عليه وسلم ainsi que la préservation de sa communauté et de ce qu'il craint pour elle nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère que l'on recherche uniquement l'agrément d'Allah Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Je vous remercie de l'âme dans ces versets donc qui sont l'introduction à l'histoire du prophète yusuf alaihi salam qui sont les premiers versets de surat yusuf allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il il y a dans ce livre qui est le quran les meilleures des histoires qui sont comptées et qui sont révélées au prophète mohammed sallallahu alaihi wasallam dans le quran et certaines de ces histoires le prophète sallallahu alaihi wasallam lui-même ne les connaissait pas avant d'en recevoir la révélation et à partir de là l'histoire de prophète du prophète yusuf alaihi salam commence et allah ta'ala dit il qu'à la yusuf au folie abhiya abati inni raeitu ahada achara kawkaban wa shamsa wal qamara aytuhum lisa jidine et c'est ainsi que ça commence le prophète yusuf alaihi salam il avait onze frères et comme j'avais déjà raconté dans l'histoire des prophètes ishar et akoub mais je vais faire un résumé au cas où parmi vous il y en a qui n'ont pas assisté au cours précédent le prophète yacoub jacob qui est le fils du prophète ishar isaac qui est lui-même le fils du prophète ibrahim abraham donc je reviens le prophète yacoub jacob il avait un autre nom qui est israël israël et israël signifie en hébreu abdullah l'esclave d'allah et ce prophète yacoub qui est un prophète éminent comme tous les prophètes il a eu douze garçons il a eu deux épouses qui étaient laya et rahil léa et rachel et il avait deux femmes qui étaient ces femmes esclaves deux femmes esclaves qui lui avaient été offertes par ses deux épouses qui étaient rahil et laya il a eu des enfants avec chacune de ces quatre femmes il faut savoir que laya et rahil étaient des sœurs et c'était permis dans la loi islamique de cette époque là de l'époque du prophète yacoub alayhi salam c'était permis pour un homme d'épouser deux femmes qui étaient des sœurs en même temps et cette loi a été abrogée à l'arrivée du prophète moïse le prophète moussa alayhi salam donc le prophète yacoub a eu plusieurs enfants avec chacune de ces quatre femmes là deux qui étaient ces vraies épouses et deux qui étaient ces femmes esclaves et qui était donc licite pour lui et parmi ses enfants il y avait yusuf et bin yamin joseph et benjamin et yusuf et benjamin provenait ou descendait de la même mère ils étaient donc frères de même père et de même mère et leur mère était rahil et les autres frères c'était leur grand frère il y en a eu dix donc en tout ils étaient douze et c'est ces douze là qui ont chacun eu une descendance et leur descendance on les appelle les douze tribus de ben ou israël les douze tribus des enfants d'israël c'est à dire les douze tribus qui descendent du prophète israël israël qui n'est autre que le prophète jacob yaqoub alayhi salam c'est son deuxième nom il sera il d'accord yusuf alayhi salam alors qu'il avait seulement 12 ans il a fait un rêve et il avait un excellent comportement il avait un très bon comportement et tous les prophètes dès leur plus jeune âge ils ont un très bon comportement yusuf alayhi salam a fait un rêve et dans ce rêve il y a vu le soleil la lune et onze astres qui se prosterner pour lui allah ta'ala dit dans le coran c'est à dire que quand il a raconté ce rêve là à son père son père lui a dit oh mon fils ne raconte pas ce rêve à tes frères c'est à dire tes frères autres que bin yamin bin yamin était petit il était encore plus jeune que yusuf mais les grands frères étaient jaloux quand ils voyaient l'amour que porter le prophète yaqoub pour ses deux enfants particulièrement qui était yusuf et bin yamin de par leur excellent comportement de par leur bonne manière le prophète yaqoub avait un attachement particulier à ces deux derniers et les autres qui étaient les dix grands frères ils étaient jaloux alors yaqoub lui a dit ne raconte pas ce rêve à tes frères c'est à dire autre que bin yamin de crainte qu'ils veuillent te faire du mal de par leur jalousie yusuf alaihi salam il a raconté le rêve à son père il a dit oh mon père j'ai vu 11 astres 11 étoiles ou 11 astres ainsi que le soleil la lune qui se prosternait pour moi et là son père lui a dit ne raconte pas ce rêve à tes frères c'est à dire à tes grands frères de peur que ils veuillent te faire du mal le prophète yusuf alaihi salam son nom est donc cité dans le coran il fait partie des 25 prophètes dont le nom a été cité dans le coran et son nom a été particulièrement cité un assez grand nombre de fois il a été cité 26 fois dans le coran dont 24 fois dans surat yusuf donc le terme yusuf on le retrouve à maintes reprises dans le coran et le prophète yusuf alaihi salam il a été qualifié par le prophète muhammad sallallahu alaihi salam comme étant un homme honorable dans un hadith que je vous avais déjà cité auparavant inna al karim abna al karim ibn il karim ibn il karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq abni ibrahim c'est à dire que yusuf fils de yaqub fils de ishaq fils de ibrahim c'est un homme karim donc doté d'honneur et et de noblesse c'est quelqu'un qui a un haut degré fils d'un autre karim fils de quelqu'un de karim fils de quelqu'un de karim donc le prophète sallallahu alaihi wasallam a fait l'éloge de ces quatre prophètes qui étaient prophètes de père en fils et il n'y a pas eu de prophète de père en fils pendant quatre générations si ce n'est ces quatre prophètes là alors le prophète yaqub alaihi salam pour revenir à notre histoire il a conseillé à son fils yusuf de ne pas raconter ce rêve parce qu'il savait que les autres frères étaient jaloux les grands frères à chaque fois je précise que bin yamin n'en faisait pas partie bin yamin certains savants ont dit qu'il est devenu prophète lui aussi tout comme le prophète yusuf alaihi salam et les prophètes sont préservés de d'actes abominables ou d'actes de trahison que ceux qui ne sont pas prophète peuvent commettre parfois alors cette histoire du rêve elle est quand même parvenue aux grands frères du prophète yusuf alaihi salam ils ont été épris d'une immense jalousie alors qu'ils étaient déjà jaloux et c'est quoi cette jalousie qu'ils avaient ils enviaient yusuf et ils voulaient se débarrasser de lui pour que leur père il pose plus son regard sur eux donc ils se sont réunis et ils se sont dit venez on se débarrasse de yusuf comme ça yusuf comme ça le notre père yaqub il prêtera plus attention à nous et il nous aimera plus et après on se repentira du péché que nous aurions commis allah ta'ala dit dans le quran il calou la yusuf ou à roux ou à habu ila abina minna wa nahna usbaha wa nahna usbaha wa nahna usbata inna abana la fi dhala lim mobine donc déjà que eux étaient jaloux ils ont augmenté en jalousie quand ils ont su l'histoire du rêve et comme je viens de dire ils ont dit yusuf et son frère c'est à dire bin yamin ils sont les préférés de notre père alors que nous nous sommes un groupe d'hommes forts on est des jeunes hommes forts et nous on peut soutenir notre père on peut le défendre on peut le protéger on peut l'aider et malgré ça il est plus attaché à ses deux enfants qui sont plus jeunes que nous donc ils y voyaient là quelque chose de frustrant pour eux alors certains parmi eux ont dit venez on le tue comme ça on se débarrasse de lui complètement et il y en a d'autres qui ont dit non on va pas le tuer mais venez on fait en sorte de se débarrasser de lui allah ta'ala dit dans le quran en attribuant la parole à justement à certains de ses grands frères c'est à dire tu es donc yusuf ou bien jetez le par terre et ainsi en nous débarrassant de lui on pourra accaparer l'attention de notre père et après on redeviendra des gens vertueux c'est à dire que ils se repentiront et tout ira soi-disant pour eux pour le mieux et ils ont donc décidé de le tuer sauf que un de leurs frères qui s'appelait yahouza il leur a dit non venez on ne le tue pas c'est quand même notre frère mais on va le jeter dans un puits et quand une caravane passera une caravane c'est à dire des gens de voyage passeront et qu'ils voudront s'abreuver ils s'arrêteront au puits et ils le prendront avec eux et nous on sera débarrassé de lui sans avoir besoin de le tuer et il a donc pris d'eux un engagement pour qu'il ne le tue pas donc on voit bien que déjà parmi ses frères il y en avait qui étaient plus virulents ils étaient plus durs encore que d'autres parmi ses frères notamment yahouza qui lui a fait en sorte que yusuf a.s ne se fasse pas tuer Allah ta'ala dit dans le coran donc l'un d'entre eux yahouza il leur a dit non on ne le tue pas mais venez on le jette dans le puits et il sera emmené par des voyageurs qui sont de passage et en faisant ainsi on se sera débarrassé de lui sans avoir eu besoin de le tuer ils ont dit d'accord yusuf a.s n'avait que 12 ans à cet âge là donc il était jeune et ils sont partis voir leur père Ya'koub a.s qui était un prophète et ils lui ont dit laisse nous prendre yusuf avec nous demain comme ça on va sortir de la ville là où il y a la campagne un peu et on va jouer avec lui et on le protégera ne t'inquiète pas pour lui on sera là pour le protéger mais laisse le avec nous Ya'koub a.s il avait peur pour son fils de la nuisance de ses frères mais là les frères ils ont insisté Allah Ta'ala dit dans le Coran Donc ils lui ont dit mais papa pourquoi tu veux pas laisser yusuf avec nous on sera là avec lui tu peux demain le laisser partir avec nous il jouera avec nous et on sera là pour le protéger il ne lui arrivera pas de nuisance ils ont menti puisque leur but c'était justement de lui nuire et de se débarrasser de lui Ya'koub a.s il était extrêmement intelligent et il était un homme sage c'était un prophète tous les prophètes sont très intelligents alors il craignait il a ressenti ce que ses enfants comptaient faire et il avait peur pour son fils mais pour une sagesse il leur a donné un argument pour ne pas leur laisser son fils qui n'était pas l'argument officiel le plus grand argument le véritable plus grand argument c'était qu'il craignait la nuisance de ses frères sur lui la nuisance des frères de yusuf sur yusuf mais il avait une autre crainte aussi qui était qu'un loup vienne s'attaquer à son fils il ne leur a pas dit j'ai peur que vous lui fassiez du mal parce que là pour le coup il aurait été possible qu'il passe à l'acte réellement et qu'il nuise coûte que coûte à son fils yusuf donc il leur a donné le deuxième argument qui était aussi vrai c'était pas un mensonge les prophètes ne mentent jamais et il leur a dit j'ai peur que si vous le preniez avec vous alors qu'il se fasse attaquer par un loup Allah Ta'ala dit dans le Coran en attribuant la parole au prophète Ya'aqoub qu'il m'attristerait fortement que vous partiez avec Yusuf et je crains que le loup ne le mange pendant que vous vous soyez distraits pendant que vous vous êtes distraits à vous amuser entre vous et bien sûr il craignait encore plus que le loup la nuisance des grands frères Allah Ta'ala dit dans le Coran Donc ils étaient malins ils étaient rusés et ils ont insisté auprès de leur père ils nous ont dit mais quand même nous sommes nombreux nous sommes tout un groupe si le loup venait à s'attaquer à Yousouf alors que nous on est nombreux on est quand même dix on serait vraiment des perdants ça veut dire qu'on est vraiment des incapables alors le prophète Yaqub à contre coeur lui il ne voulait pas mais de peur que s'il refusait ses enfants ils comprennent qu'il avait peur pour Yousouf de ses grands frères donc il avait de crainte qu'il comprenne cela et qu'il s'attaque ouvertement à son fils Yousouf alayhi salam alors il l'a laissé partir avec eux Yaqub alayhi salam a donc envoyé Yousouf avec les dix grands frères Benjamin lui il était petit il n'est pas parti avec eux et ils sont partis pour soi-disant s'amuser et pour jouer quand ils sont arrivés dans la campagne ils ont commencé par lui retirer la chemise au prophète Yousouf alayhi salam et Yousouf leur a dit mais pourquoi vous me retirez ma chemise il a dit pourquoi vous m'enlevez ma chemise laissez-la moi de mon vivant elle me permet de couvrir ma zone de pudeur et après ma mort elle sera mon linceul alors ils lui ont dit vas-y invoque le soleil et la lune et invoque les onze étoiles peut-être qu'elles vont t'aider et elles te seront d'une aide et d'un secours vous vous rappelez du soleil, la lune et des onze étoiles c'était son rêve donc ils ont vraiment exprimé leur jalousie par rapport au rêve que le prophète Yousouf alayhi salam avait fait et qui était particulier ensuite ils l'ont emmené dans le puits et ils l'ont fait descendre dans le puits ils l'ont fait descendre dans le puits et quand il est arrivé à la moitié du puits je vous avais dit que certains de ses frères étaient vraiment virulents ils voulaient vraiment le mal pour Yousouf alors il y en a qui l'ont lâché alors que Yahouza avait dit venez on le tue pas le grand frère Yahouza il a dit on le tue pas mais certains ils voulaient tellement le tuer que arrivé au bout d'un moment dans le puits ils l'ont lâché volontairement dans l'espoir qu'il tombe et qu'il meurt sauf que il y avait de l'eau dans le puits il y avait un peu d'eau dans le puits et Yousouf est tombé dans l'eau donc il n'est pas mort et il a réussi à s'accrocher à un rocher qui était en dessous qui était en bas dans le puits et il s'est mis sur le rocher et il s'est mis à pleurer imaginez-vous la douleur imaginez-vous la douleur tes propres frères tes propres grands frères qui te font autant de mal à l'âge de 12 ans certains appelleraient à notre époque ils diraient c'est un traumatisme pour cet enfant le prophète Yousouf c'était un homme et c'était un adolescent c'était un jeune qui avait plein de ressources et qui avait plein de de bonté de sagesse d'indulgence d'intelligence et il avait un excellent comportement comme tous les prophètes mais il avait 12 ans donc il s'est mis à pleurer et là ses grands frères ils l'ont appelé et lui il s'est dit ah ils ont été touchés par une petite compassion quand même ça y est il m'appelle alors il leur a répondu il a eu il a eu il a espéré que ses grands frères ils étaient pris de compassion en l'appelant et qu'il voulait finalement le faire sortir du puits et donc il leur a répondu et quand il leur a répondu ils se sont mis à lui jeter des pierres pas tous ils se sont mis à lui jeter des pierres parce qu'ils voulaient vraiment le nuire et Yahouda le grand frère il leur a dit stop arrêtez de jeter des pierres à Yousouf ça y est on l'a mis dans le puits on le laisse maintenant dans le puits Allah subhanahu wa ta'ala a fait que Yousouf alayhi salam dans son coeur ils ressentent comme une inspiration que cet événement là il allait leur ressortir dans le futur que cette épreuve là allait passer et que plus tard quand lui il allait avoir du pouvoir il allait leur ressortir cette histoire et cette anecdote alors que eux ils l'auraient oublié ils ne se rendraient pas compte qu'il s'agissait qu'il s'agissait de lui et c'est lui qui allait leur ressortir cette histoire là il a ressenti ça dans le coeur comme une inspiration Allah ta'ala dit dans le coran eux ne se rendra même pas compte mais toi tu vas devenir quelqu'un qui a un grand statut qui a un haut statut dans le futur et tu leur rappelleras tu leur feras le rappel de cet acte ignoble et cet acte abominable qu'ils ont causé qu'ils ont fait sur toi les frères de Yusuf après avoir jeté leurs frères dans le puits qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont partis voir un petit chevreau et ils l'ont égorgé rappelez-vous ils avaient pris la chemise du prophète Yusuf ils l'ont donc égorgé et ils ont trempé la chemise de Yusuf dans le sang de ce chevron pourquoi ? pour faire croire à leur père que le loup a mangé Yusuf et voilà la chemise elle est pleine de sang donc ils sont retournés voir leur père et ils ont fait exprès de revenir la nuit pour que ce soit plus crédible pour que leur pleure soit plus crédible dans l'obscurité de la nuit et qu'ils osent plus facilement mentir à leur père dans l'obscurité de la nuit donc ils ont attendu la nuit et la nuit ils sont venus voir leur père tous ensemble en pleurant d'une seule voix comme s'ils étaient en détresse et ils se sont mis à mentir à leur père quand ils se sont mis à crier et à pleurer tous ensemble leur père s'est inquiété et la première chose qu'il leur a dit c'est qu'est-ce qu'il vous arrive qu'est-ce qui vous arrive est-ce que le bétail qui était avec vous il lui est arrivé quelque chose est-ce que les animaux qui étaient avec vous est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose ils ont dit non alors il leur a dit il a dit que vous est-il arrivé et où est Yusuf parce qu'il ne le voyait pas il n'était pas parmi eux et là ils ont dit en mentant ils ont dit papa on était parti jouer on a fait la course et on s'est mis à tirer avec nos arcs et nos flèches tirer à la flèche et on a laissé Yusuf avec nos affaires et là le loup est arrivé et il a mangé Yusuf et de toute façon même si nous on dit la vérité tu ne nous croiras pas Allah Ta'ala dit dans le Coran donc ils l'ont dit papa ils sont partis ils sont partis pleurer en pleine nuit dans la nuit dans la Isha et ils lui ont dit oh père on est parti on a fait la course on a laissé Yusuf avec nos affaires et le loup a mangé Yusuf et tu ne vas pas nous croire même si on est véridiques quand Yaqub a entendu cela il s'est mis à pleurer parce qu'il aimait énormément son fils Yusuf et il leur a dit où est donc sa chemise et là ils sont venus avec la chemise qui était mensongère la chemise où il y avait le sang le faux sang et eux prétendaient que c'était le sang de Yusuf sauf que la chemise ils n'ont pas été malins jusqu'au bout étant donné qu'ils ne l'ont pas déchiqueté la chemise donc ils ont amené une chemise intacte avec le sang de Yusuf et certains ont rapporté que Yaqub quand il a pris la chemise il s'est mis à la tourner dans tous les sens il a dit d'un air ironique comme pour indiquer qu'il ne croyait pas à leur affabulation à leur mensonge affabulation à leur mensonge il a dit dans le sens il est très indulgent il est très doux ce loup qui a réussi à manger mon fils sans sans abîmer sa chemise le sens qui est visé par cette parole c'est je ne crois pas en votre histoire qui est totalement mensongère ça veut dire que vous m'avez menti si le loup avait réellement mangé Yusuf sa chemise elle n'aurait pas été intacte comme ça Allah dit dans le Coran c'est à dire qui lui a amené qui lui a amené une chemise avec du sang fond du sang mensonger le sang qui n'était pas de Yusuf il leur a dit c'est votre nefs c'est votre âme qui vous a poussé à faire quelque chose et je m'arme de patience qu'elle est belle la patience c'est un signe qu'il s'en remettait à Allah dans cette épreuve malgré la douleur et malgré les larmes qui coulaient de ses yeux il a dit et c'est ça l'enseignement des prophètes quand tu es touché par une épreuve tu te dois de patienter les épreuves de la vie d'ici bas ce sont pour nous comme des tests comme des examens que nous devons passer et comment franchir et réussir ces examens par la patience si on ne fait pas preuve de patience face aux épreuves alors on est perdant et si on veut être gagnant dans l'au-delà alors il faut qu'on fasse preuve de patience et Allah accorde la réussite et la victoire à ceux qui font preuve de patience quelqu'un parmi nous peut prétendre avoir été touché par une telle épreuve que on lui retire que ses propres enfants il lui retire son fils qui est leur frère alors qu'il avait 12 ans alors qu'il l'aimait du fond du coeur il avait un amour particulier pour lui c'est quelque chose d'extrêmement douloureux c'est une immense souffrance et c'est ses propres enfants qui ont fait cela qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a fait il a dit c'est à dire que la patience c'est quelque chose de très beau et donc il doit s'armer de patience et c'est Allah qui m'aide sur ce que vous me décrivez là c'est à dire qu'il recherche l'aide d'Allah et il 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 s'en remet à Allah face à ce mensonge qui a été fomenté par ses propres enfants Yusuf est resté dans le puits pendant trois jours et le puits il n'y avait pas beaucoup d'eau dedans et au bout de trois jours il y a une caravane avec des gens dedans quand on dit une caravane c'est pas une caravane avec une roulotte avec des roues comme comme il existe à notre époque les caravanes c'est pas ça quand on dit caravane dans le passé c'est à dire les les diligences ceux qui voyageaient avec plusieurs chameaux parfois avec du bétail avec des animaux ils faisaient des longs voyages comme ça on appelait ça une caravane ils sont passés par là et ils se sont arrêtés pour récupérer de l'eau dans le puits et quand la personne a jeté son seau elle a senti que en voulant remonter le seau il était lourd et il s'est aperçu de quoi il s'est aperçu qu'il y a un enfant qui est monté avec le seau et cet enfant c'était Yousuf qui avait une particularité c'est qu'il était extrêmement beau Allah Ta'ala lui a accordé la moitié de la beauté le prophète a dit au sujet du prophète Yousuf c'est à dire qu'Allah Ta'ala lui a accordé la moitié de la beauté qui existe la moitié de la beauté qui existe elle est réunie elle est comparable à la beauté du prophète Yousuf plutôt la beauté du prophète Yousuf est comparable à la moitié de la beauté et le prophète Mohamed il lui a été accordé ce qui est comparable à toute la beauté qui existe dans ce bas monde et les musulmans lorsqu'ils iront au paradis Allah Ta'ala leur accordera la beauté qu'avait le prophète Yousuf et évidemment les prophètes ils auront une plus grande beauté encore donc Yousuf il s'est attrapé il a profité de l'occasion il s'est attrapé au récipient au seau et il est remonté en haut du puits et là la personne elle était extrêmement contente de voir ce jeune de 12 ans qui était extrêmement beau et qui sortait du puits subhanallah Allah Ta'ala dit dans le Coran 2 3 6 7 9 10 11 12 12 13 14 15 16 C'est à dire qu'une caravane est passée par là, ils ont envoyé quelqu'un pour prendre de l'eau, et quand il a jeté son récipient, son seau, il a remonté Yusuf a.s et il a dit C'est à dire, oh quelle bonne nouvelle, c'est un enfant. Et lui il s'est dit, je vais le vendre comme si c'était un esclave pour me faire de l'argent. Sauf que, à ce moment là, il y a un des frères de Yusuf qui était revenu au puits pour lui donner à manger, parce que comme j'ai dit, ce n'est pas tous les frères qui étaient au même niveau dans la virulence et dans la méchanceté face à Yusuf. Et quand Yusuf a.s est resté trois jours dans le puits, il y a un des frères qui allait voir Yusuf pour lui amener à manger. Et à ce moment là, il est arrivé, il a vu que le voyageur, il allait prendre Yusuf. Alors il est parti informer ses frères. Et ses frères, ils sont venus et lui ont dit, c'est notre esclave, il nous appartient. Ils ont dit, c'est notre esclave, il nous appartient et il s'est échappé. Alors, si tu veux, on te le vend. Et ils ont pris peu d'argent. C'est pour montrer à quel point ils voulaient s'en débarrasser et ne lui accorder que peu de valeur. Ils ont pris peu d'argent et ils ont donné à cet homme, Yusuf, comme si c'était un esclave, il a été en apparence acheté alors que Yusuf a.s n'était pas un esclave. Et c'est cela le sens du verset du Qur'an. C'est à dire, ils l'ont vendu pour un prix, un vil prix, quelques dirhams que l'on peut compter. Et pourquoi préciser que l'on peut compter pour montrer à quel point ils l'ont vendu pas cher. Ce n'était pas une grosse somme d'argent. C'était quelques pièces au point qu'on peut les compter, ces pièces-là. Ils ont été comme à sept concernant Yusuf lorsqu'ils l'ont soi-disant vendu, au sens où ils n'ont même pas cherché à gagner beaucoup d'argent, ils voulaient juste se débarrasser de lui. Alors cet homme, il a pris Yusuf a.s, il l'a monté avec lui et ils ont voyagé jusqu'en Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte ? C'est ce qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, dans 15 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va faire une pause. Comme ça, ceux qui veulent se sustenter, manger un peu ou boire ou faire quelques adorations en attendant, reprendre notre souffle et on revient Inch'Allah tout à l'heure. Donc dites-moi si 15 minutes ça vous va ou vous préférez une demi-heure ou non, une demi-heure ça fait beaucoup pour vous ou bien 20 minutes. 15 minutes ça vous va. C'est vous qui me dites. Moi je suis là, j'ai bu du thé, chropte la taille. J'espère que vous avez bu du thé vous aussi ou bien du café. 15 minutes c'est bon. Donc il est 11, on se donne rendez-vous Inch'Allah à 25, allez. 25, là je vais vous... Voilà, on vous a le rendez-vous à 25. On va garder le même lien Inch'Allah. Donc vous aurez juste à cliquer sur le même lien ou à laisser la chaîne allumée, il n'y a absolument aucun problème. A tout de suite. As-salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien après cette courte pause qui a duré un peu plus de 15 minutes finalement. Le temps passe vite. Barakallahoufikum pour votre patience et votre indulgence. On va reprendre Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Je vérifie juste que vous m'entendez bien. J'attends que vous m'envoyez une petite confirmation que vous entendez bien. La louange est à Allah, le seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation de gré soient accordés à notre maître Mohamed. N'oublions pas l'intention de rechercher l'agrément d'Allah dans l'apprentissage de la science, de la religion. Alors, où est-ce que je me suis arrêté ? Ça c'est une bonne question. Donc on a dit que le prophète Youssef a été pris par des voyageurs qui se dirigeaient vers l'Egypte. Et ces gens-là, ils l'ont soi-disant acheté aux frères de Youssef, et ils l'ont pris avec lui comme si c'était un esclave dans l'espoir de le revendre. Pour gagner de l'argent. Ils sont partis, donc, en Egypte, et ils sont arrivés dans un marché dans lequel ils vendaient les esclaves. Et les gens, lorsqu'ils ont vu le prophète Youssef, qui était extrêmement beau, ils se sont mis à faire comme des enchères, et chacun proposait un prix plus élevé. Parce que chacun le voulait. Jusqu'à ce que le ministre du roi, qui était chargé des denrées alimentaires et qui était chargé de la trésorerie, un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui le ministre des finances, en fait, il est arrivé et il a lui proposé un prix élevé pour prendre Youssef, pour acheter le prophète Youssef, alayhi salam. Je répète, et je rappelle qu'un prophète ne s'achète pas en réalité. Mais ils ne savaient pas que ce n'était pas un esclave. Eux, ils le considéraient comme un esclave. Et le roi de cette époque s'appelait Arrayyan ibn al-Walid. Alors cet homme, il est parti voir son épouse, le ministre. Il est parti voir son épouse, qui s'appelle Zaliqa. Et il lui a dit de bien s'occuper de ce jeune homme, parce qu'eux, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. Cet homme n'a pas réussi à avoir d'enfant, et il espérait que cet esclave, selon lui, il soit comme un enfant pour lui et pour son épouse. Donc il lui a dit ce que Allah Ta'ala dit dans le Qur'an. C'est-à-dire agi avec hospitalité envers ce jeune, qui pourtant était un esclave pour eux. Et j'espère qu'il nous sera d'une utilité, ou qu'on le considère comme un enfant pour nous. Alors, Al-Wazir, le ministre, il a pris Yousouf, alayhi salam, chez lui. Et il a vu que Yousouf, il était intelligent. Il était honnête. Il était compréhensif. Et il était perspicace. Et donc, il l'a mis à la tête de ceux qui travaillaient pour lui. Donc, tous ces serviteurs, il a mis Yousouf comme à leur tête, comme si c'était le... Voilà, celui qui dirigeait le reste des serviteurs du ministre. Et ça, c'est une place qui est particulière, qu'il lui a accordée. Yousouf, alayhi salam, il était honnête, il était véridique, il ne trichait pas. Et donc, cet homme, il a beaucoup aimé Yousouf, alayhi salam. Et Yousouf a grandi chez lui. Il a grandi chez lui, chez cet homme qui était Loazir, et son épouse, qui était Zalika, et qui était une femme riche, et qui était une belle femme. Au bout d'un moment, quand il a commencé à grandir, cette femme, elle a été éprise d'amour pour lui. Ça y est. Elle le trouvait tellement beau, qu'elle a été attachée à lui, au point qu'elle a voulu commettre un acte immonde, qu'elle a voulu tomber dans la fornication avec lui. Et elle a essayé de l'attirer vers elle. Et lui, bien sûr, il était totalement chaste. Certains ont dit qu'il avait environ 17 ans à ce moment-là. Il était d'une grande chasteté. Et quand elle a essayé de le mener vers la fornication, il s'est préservé, et il a dit, C'est-à-dire que ce que tu me demandes de faire là, est une trahison envers celui qui est comme un maître pour moi. Ce n'est pas son maître, puisque Youssef n'est pas un esclave, mais cet homme qui a été mon hôte, et qui m'a bien accueilli chez lui. Donc ça ne se fait pas. Je ne peux pas faire ça. Et de toute manière, ceci est un péché. Ceci est grave. Et ceux qui commettent des injustices, ils ne s'en tirent pas à bon compte. Ils ne deviennent pas heureux, mais ils deviennent des perdants. Donc Youssef ne voulait absolument pas tomber dans le péché avec elle. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle l'a amené jusqu'à elle, jusqu'à sa chambre, puis elle a fermé les portes. On aurait pu dire Ça veut dire fermé. Mais ici, il y a une chadda. C'est pour marquer l'insistance sur la façon dont elle a agi pour vraiment se cacher, en fermant toutes les portes possibles, afin qu'elle soit dans le plus grand secret avec lui. Sachant que c'était une femme qui était extrêmement belle, et que c'était une femme qui était riche et qui avait un haut statut social. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qu'il y a sept catégories de gens qui seront sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône. C'est-à-dire le jour dernier. Et parmi ces sept catégories de personnes, il y a celui qui a été appelé par une femme qui est riche, qui a un haut statut social, qui est belle, et malgré cela, il refuse de faire la fornication et il dit Moi je crains Allah. Pourquoi préciser le fait qu'elle ait un haut statut social ? Parce qu'en général, elle ne veut pas l'humiliation. Elle ne veut pas s'afficher. Elle ne veut pas la honte. Et donc, elle est dans la plus grande discrétion pour ne pas être dévoilée. Donc, il n'a pas de risque d'être dévoilé auprès des gens en étant appelé par cette femme-là qui a un haut statut social. Et en plus, elle est belle. Donc, elle est attirante. Mais lui, il craint Allah et il dit Cette personne-là sera sous l'ombre du trône au jour dernier. Et Yusuf, qui était honnête et qui était véridique, quand cette femme qui avait un haut statut social et qui était la maîtresse de maison, elle l'a appelée pour faire la fornication. Il s'est abstenu immédiatement. Il a refusé. Il n'a même pas été tenté de commettre la fornication. Contrairement à ce qui est écrit dans certains livres et qui est complètement faux, bien entendu, parce qu'il n'est pas permis d'attribuer aux différents prophètes des choses qui ne sont pas dignes de leur rang et de leur statut de prophète. Allah Ta'ala dit dans le Coran Donc ça raconte, ce verset raconte cet épisode où elle a essayé de l'attirer pour commettre le péché avec elle. Allah Ta'ala dit dans le sens que la femme qui était chez lui, donc chez Yusuf, c'est lui qui était chez elle, elle a essayé de le séduire. Elle a fermé les portes correctement. Gallaqat wa gallaqat il abouab et elle a dit Allez, viens Haytalak ça veut dire viens pour qu'on fasse cette chose-là. Yusuf a dit Je demande protection auprès d'Allah. Il a dit Je demande protection auprès d'Allah. Et là, il parle selon une version, une explication, une exégèse de ce verset. Il parle de son maître en disant Il a agi en bien avec moi, alors je dois lui répondre de la meilleure façon. En ne le trahissant pas et en ne commettant pas cela avec son épouse. Ça, c'est une des versions une des exégèses de cette partie du verset. Innahu la yuflih au zalimoun C'est-à-dire que les injustes ils n'atteignent pas la réussite. Comme il se refusait elle s'est mise à insister. Et plus lui il était chaste et plus elle elle voulait commettre le péché et elle insistait encore plus avec avec l'aideur. Ce qu'elle commettait c'était quelque chose de grave. Alors Yousouf il s'est retourné pour s'en aller pour ne pas tomber dans le péché. Et elle elle a essayé de l'attraper par sa chemise pour le forcer à avoir un rapport avec elle. Yousouf il s'est détourné donc il lui a tourné le dos et il est parti vers la porte pour s'en aller. C'est ça la vraie histoire. Jamais Yousouf n'a été tenté de commettre ce péché. Au contraire il est parti vers la porte et elle elle l'a poursuivi vers la porte et lui il a laissé en aller alors elle lui a attrapé son vêtement par derrière pour le retenir. Et à ce moment là quand ils sont arrivés à la porte le mari de Zalika il a ouvert la porte et les a vus dans cette situation où ils étaient tous deux dans cette pièce et proche de la porte. Allah dit l'Quran C'est-à-dire qu'ils se sont tous deux précipités vers la porte en fait lui il a couru vers la porte il s'est précipité vers la porte pour s'en aller pour esquiver cette femme et elle elle s'est précipité vers la porte pour le retenir et l'empêcher de sortir tellement elle voulait faire la fornication avec lui et elle lui a déchiré sa chemise en l'attirant par derrière puis quand ils sont arrivés à la porte ils ont rencontré le mari de cette femme donc Al-Aziz le ministre ils l'ont rencontré à cet endroit là le ministre le vizir et là qu'est-ce qu'elle a dit pour s'innocenter de cet acte qu'elle voulait commettre et de cette abomination qu'elle faisait déjà elle a dit c'est-à-dire quelle est la punition d'une personne qui veut faire du mal à ta famille elle est en train de sous-entendre que Youssef il a voulu faire du mal à sa famille à cette femme à son épouse en fait elle lui a dit elle a dit à son mari qu'est-ce que tu vas comment vas-tu punir quelqu'un qui a voulu faire du mal à ta femme soit tu le mets en prison soit tu lui donnes un châtiment douloureux elle a dit soit tu l'emprisonnes soit tu lui fais subir un grand châtiment donc Youssef n'a jamais voulu commettre ce péché pourquoi j'insiste là-dessus parce que certaines personnes ont mal traduit un verset et même ceux qui le lisent en arabe certains l'ont mal compris ils ont attribué au prophète Youssef quelque chose qui est blasphématoire de lui attribuer tu n'as pas le droit de dire que Youssef a voulu commettre la fornication déjà ça tu n'as pas le droit de l'attribuer même à un grand pécheur sans qu'il n'y ait de preuves même quelqu'un qui commet de base des grands péchés tu n'as pas le droit de lui attribuer cet acte là c'est haram que dire alors d'un prophète qui est chaste qui sont les plus chastes des hommes quel est ce verset dont je parle Allah Ta'ala dit ça veut dire que veut dire ce verset alors il y a deux explications en fait qui ont été données par les savants qui sont toutes deux valables et qui toutes deux préservent Youssef d'un quelconque d'un agissement mauvais ou même d'être tenté de faire un agissement mauvais certains savants ont dit ça veut dire qu'elle elle l'a désiré elle elle l'a désiré elle voulait faire le haram avec lui c'est le fait d'être tenté de faire une chose même s'il n'y a pas la ferme résolution mais en tout cas ça dépasse les 50% quand quelqu'un hésite à faire une chose mais le penchant pour la faire est plus fort que le penchant pour ne pas le faire on dit ham donc Dieu attribue à cette femme le fait qu'elle a été attirée par Youssef et qu'elle a désiré Youssef pour le péché c'est le même verbe qui est utilisé mais pas pour la même signification alors certains savants ont dit ça veut dire que lui s'il n'avait pas eu la preuve d'Allah c'est à dire s'il n'avait pas été un prophète et les prophètes sont chastes et ils sont préservés de tels agissements alors lui aussi il l'aurait désiré et là la phrase est claire en gros si Youssef n'avait pas été un prophète il aurait été un être humain du commun il aurait été attiré par elle aussi il l'aurait désiré également parce qu'elle était extrêmement belle et elle était riche et c'était dans le plus grand secret etc etc mais comme il a le bourrhen de son seigneur comme il a la preuve de son seigneur c'est à dire que c'est un prophète qui est préservé de ce genre d'agissement alors il ne l'a pas désiré donc ce verset ne lui attribue pas le fait d'avoir été tenté de faire la fornication et l'autre explication est de dire c'est à dire elle elle a voulu faire l'acte haram avec lui et lui il a voulu la repousser mais Allah lui a inspiré dans le coeur que s'il la repoussait elle allait utiliser cela contre lui pour l'accuser d'avoir tenté de la violer alors au lieu de la frapper au lieu de la pousser et de la frapper qu'est-ce qu'il a fait il s'est retourné et il est parti vers la porte donc il s'est précipité vers la porte elle elle l'a suivi vers la porte et elle l'a attrapé par derrière et elle l'a attrapé et elle l'a attrapé par derrière pour le retenir et elle lui a déchiré le vêtement par derrière et quand son mari est arrivé elle lui a dit qu'est-ce que tu vas faire pour quelqu'un qui a fait du mal à ta famille ou qui a voulu faire du mal à ta famille soit tu l'emprisonnes soit tu le châties Allah Ta'ala dit dans le Coran dis-ce qu'il a dit Donc Allah Ta'ala a alors fait Donc bien sûr Yusuf a.s est innocenté Et il a dit c'est elle qui a voulu me séduire Il a dit C'est elle qui a voulu me séduire Moi j'y suis pour rien et moi j'ai rien fait Et j'ai rien voulu faire Puis un témoin qui faisait partie de la famille de la femme a témoigné Alors certains savants ont dit que ce témoin c'était un adulte Et d'autres savants ont dit que ce témoin c'était un bébé Qui n'était même pas en âge de parler Il était encore dans le berceau Et Allah a fait que ce bébé il est innocente Le prophète Yusuf a.s est quelque chose d'extraordinaire Et qui montre la chasteté et l'innocence Et la vertu et la valeur du prophète Yusuf a.s Donc un témoin qui faisait partie de la famille de la femme Donc soit un adulte soit le fameux bébé dont je vous ai parlé Qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'était pas témoin de la scène Mais il a cité un argument qui était tellement fort Que c'est comme s'il était témoin de ce qui s'était passé Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit C'est-à-dire si son vêtement à Yusuf il est déchiré par devant Alors c'est elle qui est véridique et c'est lui qui est un menteur Ça veut dire qu'il a essayé véritablement de la violer Et qu'elle, elle s'est débattue Et en se débattant elle a déchiré la chemise de Yusuf par devant Et A l'inverse Si sa chemise à lui, elle est déchirée par derrière Ça veut dire que c'est elle la menteuse Et que c'est lui le véridique Parce que ça montre bien que lui il s'est retourné Et qu'il n'a pas cherché à forniquer avec elle Il s'en allait Et c'est elle qui l'a attrapée par derrière Et qui lui a déchiré le vêtement Allah Ta'ala dit dans le Coran Quand le mari de Zalika Il a vu que la chemise Elle était déchirée par derrière Puisque effectivement Elle a couru derrière Yusuf Et elle a essayé de l'attraper par derrière Quand il a vu que la chemise était déchirée par derrière Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit C'est-à-dire certes Ceci fait partie de vos manigances De vos pièges Et vos ruses Elles sont énormes Vous pratiquez des ruses et des manigances Ça ne veut pas dire que toutes les femmes Sont pleines de ruses et de manigances Mais Mais C'est ce qu'a dit En tout cas Le mari de Zalika Quand il a vu ce que sa femme avait fomenté Et le mensonge qu'elle avait fait Et qu'en plus de l'acte qu'elle a osé vouloir faire Elle a accusé par la suite Le prophète Yusuf Et elle a essayé de le mettre dans le pétrin Et Yusuf était totalement innocent de cela Et l'histoire nous a montré que Ce n'est pas Une affaire unique Dans l'histoire de l'humanité Qu'au combien de fois Ce genre d'histoire est arrivée Alors le mari de Zalika Qu'est ce qu'il a dit Il a dit C'est à dire Pour ton péché Parce que tu as été de celles Qui ont commis un péché intentionnellement Tu as fait exprès de commettre cet acte gravissime Donc toi demande pardon Pour le péché que tu as commis Et toi Yusuf Ça y est Ferme les yeux sur ce qui s'est passé Ça ça montre bien que Yusuf A.S. était innocent Vous savez que certaines personnes Et c'est écrit dans certains livres Qui racontent les histoires des prophètes Avec plein de mensonges Il est écrit dedans Que Yusuf A.S. Se serait déshabillé Et qu'il serait monté sur elle Tellement il avait envie de forniquer avec elle Et ça c'est C'est Auzubillah Tu n'as pas le droit d'attribuer cela à un prophète C'est de la mécréance C'est blasphématoire C'est une insulte A l'égard du rang des prophètes Jamais ils ne commettent cela Et c'est écrit même Qu'il est monté sur elle Comme un mari monte sur sa femme Alors qu'il était déshabillé Et qu'à ce moment là Il y a Yaakoub son père Qui est apparu Et qui se mordait le doigt Alors Yusuf a vu son père En train de se mordre le doigt Et c'est à ce moment là Qu'il s'est retiré d'elle Ceci est complètement faux C'est un mensonge Il n'est pas permis d'attribuer cela Au prophète Yusuf A.S Allah Ta'ala Dit dans le Coran C'est à dire Nous l'éloignons Du mal Et de la turpitude Nous éloignons Yusuf Du mal Et de la turpitude Il est préservé de cela Il fait partie de nos absolus Purs serviteurs C'est à dire que Il fait partie des serviteurs d'Allah Au sens où C'est un adorateur d'Allah Pur Qui ne tombe pas Dans ce genre de péché Ils ont donc demandé à Yusuf De taire l'affaire Ils avaient honte Ils ne voulaient pas que ça se propage Malgré cela Cette affaire s'est propagée Et Elle est arrivée aux oreilles Des femmes Qui avaient une haute lignée Dans la société Également Les femmes de la bourgeoisie De la noblesse Qui se sont mis à parler De la femme de l'Aziz Et à la critiquer Sur ce qu'elle avait commis C'est une femme Qui a voulu faire la fornication Avec son jeune serviteur Qui a grandi chez elle Donc elle était blâmée Et elle était critiquée Pour cela Entre les femmes Les femmes parlaient sur elle Et Allah dit dans le Coran C'est-à-dire que les femmes de la ville Elles se sont mis à jacter Ça y est Elles se sont mis à parler Et elles se sont mis à dire Vous savez la femme de l'Aziz Elle a voulu séduire Le jeune homme Qui habitait chez elle Qui était son esclave Vous imaginez Et elle disait L'amour a envahi son cœur Elle a été éprise d'amour Pour son esclave Donc imaginez la situation Les femmes de la haute société Qui critiquent la femme du ministre Et qui disent Elle est tombée amoureuse De son esclave Certes nous la voyons Vraiment Dans un égarement Qui est clairement démontré C'est grave ce qu'elle a fait Alors La femme du ministre Zalika Elle ne s'en est pas arrêtée Quand elle a entendu Que les femmes parlaient sur elle Elle a préparé un coup Pour ces femmes là Et Allah Ta'ala Dit dans le Coran F'lما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وَقَالَتِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُمْ أَكْبَرْنَهُمْ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِمَا هَذَا بَشَارَا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ c'est à dire que quand elle a entendu que les femmes de la ville parlaient sur elle alors elle leur a envoyé une invitation elle leur a préparé quelque chose elle leur a préparé un endroit pour qu'elles puissent s'asseoir face à face et elle leur a donné à chacun un couteau وَأَتَتْكُلَّا وَاحِدَةِمْ مِنْهُنَّ سِكِّينا et elle leur a ramené des fruits donc le couteau servait à éplucher les fruits et après quand ces femmes elles avaient le couteau elle leur a dit attendez ne mangez pas tout de suite quand elles avaient le couteau dans la main avec les fruits elle a dit à Youssef entre et Youssef est entré dans la pièce et elles ont tellement été subjuguées elles ont tellement été éblouies par l'immense beauté du prophète Youssef qu'elles ne se sont pas rendues compte de ce qu'elles ont fait et Allah Ta'ala dit dans le Qur'an وَقَالَتِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ quand elles l'ont vu quand il est entré dans la pièce elles l'ont admiré au point qu'elles se sont mis à se couper les mains et elles ne se rendaient même pas compte qu'elles se coupaient les mains imaginez-vous la subjugation et le choc qu'elles ont reçu en contemplant la beauté du prophète Youssef elles se coupaient les mains avec leur couteau elles ne se rendaient même pas compte qu'elles se coupaient les mains et elles ont dit c'est à dire qu'Allah est exempt d'imperfection et elles ont dit c'est pas un humain cet homme là c'est un ange c'est un ange noble tellement il était beau alors elle leur a dit c'est lui celui à propos duquel vous étiez en train de me blâmer voilà vous étiez en train de me blâmer la femme du ministre elle est en train de elle est tombée amoureuse de son esclave ben voilà c'est de lui qu'il s'agissait vous voyez maintenant et après elle ne s'est pas arrêtée Allah elle a dit je jure elle a juré que elle a dit je jure que j'ai voulu obtenir ce que je désirais et il s'est protégé de manière ferme ça veut dire moi j'ai voulu commettre avec lui la fornication mais lui ne m'a pas laissé donc elle reconnaît que c'est elle la fautive c'est pas lui et elle a dit et s'il ne fait pas ce que je lui ordonne voilà il n'a pas fait 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 elle a dit s'il ne fait pas ce que je lui ordonne donc en fait elle a essayé à plusieurs reprises de faire la fornication avec lui et elle a récidivé dans son essai elle a dit si maintenant il ne m'écoute pas alors sûrement je vais faire en sorte qu'il aille en prison ou alors il va faire partie et il fera partie des humiliés donc soit il m'écoute et il se laisse faire soit je l'envoie en prison et là les autres elles ont compris pourquoi elle était follement amoureuse de lui et pourquoi elle voulait absolument parce qu'elles ont vu l'ultime beauté qu'il y avait dans le visage du prophète Yusuf mais qu'est-ce que le prophète Yusuf a dit donc Yusuf il a demandé la préservation il a demandé à ce qu'Allah ta'ala le préserve de tomber dans ce dans quoi cette femme elle l'appelait à faire elle Zalika elle a fait plusieurs tentatives et justement la dernière tentative c'est quand elle a rassemblé les femmes de la ville et que ces femmes elles se sont rendues compte de la beauté du prophète Yusuf alors en présence de ces femmes Zalika elle a demandé sans aucune pudeur elle lui a dit soit tu acceptes de forniquer avec moi et soit tu iras en prison et je ferai en sorte que tu sois humilié alors Yusuf il a dit que la prison elle est plus facile pour lui à supporter elle est moins dure que le fait de se rendre coupable du péché en question Allah ta'ala dit dans le Coran c'est à dire oh mon seigneur la prison est pour moi plus préférable que la chose pour laquelle ces femmes m'invitent ça y est elles étaient de manigance les autres avec elles maintenant il a parlé au pluriel je préfère la prison ça veut pas dire qu'il aime bien la prison mais vaut mieux la prison et être préservé de cet acte ignoble plutôt que de les écouter dans ce dans quoi elle m'invite qui est extrêmement grave Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé son invocation et il a préservé du mal de cette femme au sens où elle n'a pas pu faire la fornication avec lui mais elle a fait en sorte qu'il aille en prison le mari de Zalir lui il savait que Yousouf était innocent mais Zalir elle a réussi quand même à faire en sorte qu'il soit emprisonné parce que elle elle a dit à son mari cet homme il m'a dévoilé devant les gens en parlant de Yousouf et il faut maintenant qu'on lave mon image et donc il faut prouver mon innocence et donc il faut l'emprisonner c'est comme ça qu'elle a réussi parce que son mari il savait très bien que Yousouf était innocent mais elle lui a dit il faut quand même l'emprisonner pourquoi parce que mon image a été salie et donc il faut faire croire aux gens que c'est Yousouf le coupable et pas moi alors il a fini le ministre a fini malgré les preuves de l'innocence de Yousouf il a fini par faire en sorte qu'il soit emprisonné pour que la nouvelle elle ne se répande pas et pour que l'affaire elle soit oubliée alors le prophète Yousouf a été emmené en prison alors qu'il était totalement innocent et qu'il n'avait fait aucune faute il était chaste mais il a quand même été envoyé en prison qu'est-ce qui s'est passé en prison je vous propose de faire une petite pause une pause s'impose et on revient si vous êtes encore en forme dans pareil 15-20 minutes ceux qui veulent se sustenter encore une fois boire un thé un café faire quelques adorations se rafraîchir se reposer un peu et on revient d'ici 20 minutes parce que tout à l'heure j'ai dit 15 minutes mais finalement c'est passé très vite donc on revient d'ici 20 minutes à 1h30 pour connaître la suite de l'histoire quand le prophète Yusuf a passé un séjour en prison encore une fois je garde le lien ouvert donc ce sera le même lien vous pouvez le garder ouvert vous aussi et je vous donne rendez-vous d'ici 15-20 minutes inshallah barakallah fikum à 1h30 à 1h30 à 1h30 saline walhamdulillahi rabbil alameen à toute à l'heure inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh on va reprendre incha'allah si vous le voulez bien est-ce que vous êtes encore en forme alors où est-ce qu'on s'était arrêté on s'était arrêté quand on avait raconté l'histoire de Zalikha et des femmes de la ville qui se sont mis d'accord pour insister auprès de Yusuf pour qu'il cède comme il n'a pas cédé alors Zalikha a menacé Yusuf de l'envoyer en prison et Yusuf a préféré subir la prison plutôt que de s'adonner à un tel acte répréhensible qui était ce à quoi cette femme l'appelait donc elle a réussi à convaincre son mari pour le jeter en prison et elle lui a dit que la nouvelle s'est propagée à cause de Yusuf et qu'il fallait que ce soit lui qui prenne qui prenne et qu'il aille en prison pour que les gens arrêtent d'accuser Zalikha et qu'ils accusent plutôt Yusuf et pour taire l'affaire et pour innocenter Zalikha alors qu'il savait très bien que c'était elle la coupable on s'était arrêté là n'est-ce pas donc Yusuf a été envoyé en prison Allah dit dans le Coran je n'ai pas fait l'invocation il a louange à Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa min walah illahi ta'ala donc Allah ta'ala dit dans le sens que après qu'ils aient vu les preuves après qu'ils ont vu les preuves malgré cela ils se sont mis d'accord pour le mettre en prison pour un certain temps et le prophète Yusuf alayhi salam qui avait de très bons caractères même quand il était en prison cela ne l'a pas empêché d'accomplir le bien quand il était en prison au point que les gens ils se sont mis à l'aimer en prison que ce soit les prisonniers ou bien même ceux qui travaillaient le personnel de la prison tous le trouvaient comme étant une bonne compagnie et même le gardien de la prison il s'est mis à l'aimer et il voyait en lui des bonnes qualités puisque le prophète Yusuf alayhi salam n'était absolument pas coupable mais comme j'ai dit c'était Zalira qui avait fomenté tout ça qui avait fabriqué tout ça de toutes pièces pour 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 laver son son image sa propre image à elle Yusuf alayhi salam il est resté donc en prison pendant un certain temps et à ce moment là quand lui il est entré en prison il faut savoir que le roi de cette époque il a jeté en prison le chef de boulanger qui travaillait pour lui et qui lui faisait le pain ainsi que celui qui s'occupait de la boisson du roi donc celui qui s'occupait du pain du roi et celui qui s'occupait de la boisson du roi eux deux ont été envoyés en prison en même temps que le prophète Yusuf alayhi salam pourquoi parce qu'en fait le roi ça faisait longtemps qu'il régnait et les opposants du roi qui étaient les dignitaires d'Egypte ils en ont eu marre ils se sont lassés de sa souveraineté comme ça arrive souvent et donc il y en a qui ont voulu l'assassiner ils ont incité le boulanger du roi et celui qui servait les boissons au roi donc le boulanger il s'appelait Mijleth et celui qui servait les boissons il s'appelait Nabwa et tous les deux on les a incités à empoisonner la nourriture et la boisson du roi le boulanger lui Mijleth il a accepté tandis que le serveur au début il était favorable mais après il a refusé le serveur de boisson alors le boulanger il a mis du poison dans son pain dans le pain du roi et le serveur de boisson il n'a pas mis de poison dans la boisson du roi donc Nabwa lui il n'a rien il n'a rien fait et quand la nourriture a été mise devant le roi Nabwa celui qui servait la boisson il a dit au roi ne mange pas cette nourriture parce qu'elle est empoisonnée donc il a grillé le boulanger parce que si c'est du pain et qu'il est empoisonné c'est forcément le boulanger qui fait le pain donc il a dit ne mange pas cette nourriture parce qu'elle est empoisonnée et là le boulanger qu'est-ce qu'il a fait pour répliquer pour essayer de s'en sortir il a dit au roi ne bois pas de cette boisson parce qu'elle est empoisonnée et là le roi il s'est retrouvé dans une ambiguïté où il s'est retrouvé avec le boulanger et le serveur qui étaient tous deux suspects de vouloir empoisonner le roi alors le roi il a dit au serveur Nabwa il lui a dit ben bois et le serveur il n'a pas voulu empoisonner le roi au contraire il a voulu le protéger donc il a bu ça ne lui a rien fait il n'y a pas eu de problème puisqu'il savait c'est lui qui a fait la boisson et le roi il a dû au boulanger manger et là le boulanger il n'a pas voulu manger ben oui puisqu'il savait qu'il avait mis le poison dans la nourriture du roi alors la nourriture elle a été donnée à un animal et l'animal il est mort direct il est mort sur le champ malgré tout le roi a emprisonné les deux serviteurs aussi bien celui qui lui servait le pain que celui qui lui servait la boisson jusqu'à ce qu'il qu'il sache ce qui est arrivé exactement et qu'est-ce qui les a poussés à agir de la sorte et leur entrée en prison en fait elle a coïncidé avec l'entrée du prophète Yusuf en prison et ils ont su que Yusuf il savait interpréter les rêves Allah Ta'ala a accordé au prophète Yusuf la science de l'interprétation des rêves et une nuit les deux serviteurs du roi qui étaient en prison ils ont fait chacun un rêve dans leur sommeil mais la même nuit et quand ils se sont réveillés ils étaient tourmentés et quand ils voyaient que Yusuf était plein de sagesse et qu'il avait l'air d'être un bon une bonne personne une bonne personne il faisait du bien etc ils se sont dit on va lui demander à lui Yusuf ils lui ont dit il leur a dit pourquoi est-ce que je vous trouve tourmenté et là chacun des deux il a raconté son rêve et le boulanger il a dit j'ai fait un rêve dans lequel je me voyais faire cuire du pain dans trois fours différents lui c'est le boulanger donc il a vu dans le rêve qu'il faisait cuire du pain dans trois fours différents il a dit et après j'ai mis le pain dans trois paniers et j'ai placé les paniers sur ma tête et les oiseaux les vautours ils sont venus manger du pain qui était sur les paniers qui étaient sur ma tête voilà mon rêve Naboua qui était le serveur de boissons il a raconté son rêve il a dit moi je me suis vu dans un jardin lui il servait des boissons n'est-ce pas il a dit j'ai vu une plante et le pied de vigne il y avait un pied de vigne et j'haïssais de ce pied de vigne trois grappes de raisins blancs mais c'était des beaux raisins qui étaient blancs et dans mon rêve j'ai pressé le jus des trois récipients il y avait trois grappes j'ai pressé le jus dans trois récipients et je l'ai filtré et j'ai servi à boire au roi donc je lui ai servi du jus celui qui sert à boire il a rêvé qu'il servait à boire au roi celui qui faisait le pain il a rêvé qu'il avait préparé du pain qu'il avait mis sur sa tête et que des oiseaux venaient manger le pain qui était sur sa tête alors ils ont dit à Yousouf explique nous l'interprétation des rêves que nous avons fait Allah Ta'ala dit dans le Coran à ce sujet c'est à dire que les deux jeunes hommes qui sont allés en prison avec lui en même temps que lui l'un des deux a dit je me suis vu dans le rêve en train de presser du raisin et l'autre a dit moi je me suis vu en train de porter du pain au dessus de ma tête et les oiseaux qui mangeaient de ce pain qui était sur notre tête alors sur ma tête alors raconte nous et tiens nous au courant de l'interprétation des rêves que nous avons fait parce que nous te voyons parmi les bienfaisants qu'est-ce qu'il a fait Yousouf avant de leur interpréter le rêve Yousouf il leur a répondu par quelque chose qui était plus important qui leur était plus utile qui leur était salvateur et c'est quoi il leur a appris l'islam il leur a appris à adorer Allah uniquement et à ne rien lui associer et avant cela pour que vraiment ils aient le coeur ouvert à lui et qu'ils le croient il les a attirés pour qu'ils soient témoins d'un miracle donc il leur a montré un miracle quelque chose d'extraordinaire qui prouve sa prophétie pour ensuite leur parler de la foi afin qu'ils acceptent de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et tout ça avant de leur raconter le rêve parce qu'il y a prioritaire sur les rêves il y a quelque chose de plus prioritaire et lui ce qu'il souhaitait c'est que ces gens là ils suivent l'islam donc qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit il ne va pas vous parvenir de nourriture avant que je vous raconte le rêve il ne va pas vous parvenir de nourriture sans que je vous dise que ce sera cette nourriture avant même qu'elle ne vous soit servie pour que vous sachiez que je ne suis pas n'importe qui que j'ai une science ils lui ont dit d'accord fait alors Yusuf il leur a dit demain vous allez être servi de telle et telle nourriture et le lendemain il recevait exactement la nourriture dont il leur avait parlé et ça fait partie de ce qu'Allah lui a accordé comme science ça ne veut pas dire que les prophètes savent toutes les choses cachées seul Allah sait le rêve dans sa totalité Allah dit dans le Coran c'est à dire il est celui qui détient la science des choses cachées et des choses visibles Allah sait toutes choses mais les prophètes ne savent pas toutes choses mais il arrive que Allah révèle à ces prophètes certaines choses qui vont avoir lieu et du coup c'était pour montrer le miracle la chose extraordinaire qui prouvait que c'était un prophète le prophète Yusuf alayhi salam donc il leur a dit demain vous allez avoir telle nourriture demain vous allez avoir telle nourriture et quand ils ont vu que c'était vrai ça leur a encore plus donné envie de prendre de lui ils ont compris que Yusuf était véridique et qu'il avait des secrets Allah dit à ce sujet dans le Coran قال Donc il leur a dit, vous n'allez pas recevoir un repas sans que, avant que ce repas ne vous arrive, je vous informe et je vous dis ce qu'il va vous arriver comme repas. Et après, quand il a fait cela, il a commencé à leur parler de l'islam. Parce que c'est ce qu'il y a du plus important. Et ça, ça vous rappelle une histoire avec le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, quand les Yémenites, des gens du Yémen, sont venus le voir et lui ont dit, « Je n'ai qu'à l'inatafaqqaha fiddin, fa'ambi'ana an bad'i hadhal amri ma kan » C'est-à-dire, nous sommes venus pour apprendre la science de la religion, parle-nous du début de la création. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a d'abord répondu parce qu'il y avait de plus important, qui était la croyance encore. La croyance musulmane. Et il leur a dit, « Allah existe de toute éternité. » Donc Dieu est éternel, il n'a pas de début à son existence. Et il n'y a rien d'autre qu'Allah de toute éternité. Donc de toute éternité, il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas la mer, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas la lune, il n'y avait pas les endroits, il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas les êtres humains, il n'y avait pas les djinns, il n'y avait pas les anges, il n'y avait pas les fleurs, il n'y avait pas les arbres, il n'y avait pas la mer, il n'y avait pas les océans, il n'y avait pas les poissons il n'y avait rien Allah a créé toute chose Allah est éternel, son début et tout ce qui est autre que lui a un début le trône, le toit du paradis a un début donc voilà ce que le prophète a expliqué avant de leur parler des premières créatures qui sont entrées en existence et là le prophète Yusuf il suit le même schéma avant de leur parler de l'interprétation de leurs rêves d'abord il leur parle du tawhid la croyance musulmane et à ce propos je vous invite à écouter les cours que nous avons fait il y a une vingtaine de cours maintenant qui sont sur la playlist dans la chaîne l'islam simplement la playlist qui concerne la croyance musulmane c'est très important que vous écoutiez ces cours c'est plus important que d'écouter les histoires, je vois que vous êtes beaucoup mashaAllah à écouter les histoires le voyage nocturne et l'ascension ou Valam après la mort ce genre de choses c'est attirant et on est tenté de de vouloir écouter mais plus important il y a la croyance musulmane donc attachez-vous à apprendre et à aller sur la playlist qui s'intitule la croyance musulmane dans la chaîne l'islam simplement afin de vous instruire sur ce que la personne doit avoir comme croyance c'est ce qu'il y a de plus important il y a une vingtaine de cours ils sont tous très utiles donc Yusuf il leur a dit après leur avoir montré son miracle il leur a dit c'est à dire j'ai quitté une communauté un groupe une communauté qui ne croit pas en Allah et ils nient l'au-delà ils ne croient pas en l'au-delà ils ne croient pas à la résurrection ils ne croient pas au jour dernier j'ai quitté ce genre de personnes là il a pu en disant alors j'ai suivi quelle communauté moi il a dit je suis sur la religion de mes ancêtres mes pères Ibrahim Ishaq et Ya'koub parce que Yusuf c'est le fils de Ya'koub qui est le fils de Ishaq qui est le fils de Ibrahim il a dit je suis sur leur religion c'est quoi leur religion nous n'associons à Allah rien nous n'associons pas à Allah quoi que ce soit et ça c'est la religion de l'islam la soumission à Allah l'islam ça veut dire soumission c'est la soumission à Allah et le fait de l'adorer lui uniquement et ne rien lui associer ce qui prouve que Yusuf que Ya'koub qui s'appelle Israël Israël l'ancêtre des hébreux de Banu Israël ce sont des musulmans tous les prophètes sont musulmans et ça c'est écrit dans le Coran il a dit il ne nous arrive pas d'associer à Allah quoi que ce soit et ça c'est un bienfait qu'Allah ta'ala nous a accordé Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui il veut et il égare qui il veut et là il a commencé à leur expliquer la croyance et il a dit c'est à dire oh mes compagnons de prison il parle toujours au delà le boulanger et le serveur et il leur parle avant même de leur raconter leur rêve et il leur dit est-ce que c'est mieux d'avoir plusieurs idoles que l'on adore ou bien est-ce que c'est mieux d'avoir Allah qui est unique qui est celui qui domine toute chose il est al-wahid et al-qahar que j'ai expliqué ce sont des noms de dieu que j'ai expliqué dans les cours sur la croyance musulmane dans la playlist qui s'intitule la croyance musulmane ou bien tawhid il leur explique clairement vous réalisez qu'ils lui ont demandé un rêve et il leur explique clairement c'est quoi le mieux entre adorer des statues que vous construisez ou adorer Allah qui est unique et qui domine toute chose par sa toute puissance ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين قيم وَلَاكِنَّ أَكْثَرَنَّ سِلَا يَعْلَمُونَ donc il leur a dit ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وها أنتم وآباؤكم c'est à dire vous vous adorez en dehors d'Allah que des choses que vous avez nommées c'est des idoles que vous adorez c'est vous qui leur avez donné un nom et ce n'est pas quelque chose qui a été révélé qui est descendu par révélation de la part d'Allah Ta'ala et Allah Ta'ala il vous ordonne de l'adorer أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا Allah vous ordonne de n'adorer nul autre que lui contrairement à ce que vous faites ذَلِكَ الدِّنُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ et après leur avoir parlé de la croyance d'adorer Dieu uniquement de ne rien lui associer de ne pas adorer les statues après cela il a commencé à expliquer le rêve يَا صَاحِبَيَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرَا يَا صَاحِبَيَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرَا وَأَمَّلْ أَخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُوا الطَّيْرُ مِرْرَأْسِهُ يَا صَاحِبَيَ السَّفْتِيَنِ il leur a dit ô mes compagnons de prison l'un de vous deux il va servir du vin à son maître ça veut dire qu'il va retourner au service de son maître et il va travailler pour lui il va continuer à lui servir à boire tandis que l'autre il va être pendu et les oiseaux vont manger de sa tête vous avez compris celui qui va servir à boire c'est le serveur et celui qui va se faire tuer en étant accroché à un poteau et avec les oiseaux qui lui mangent la tête c'était le boulanger qui avait essayé d'empoisonner le roi mais qui n'a pas réussi quand il a entendu ça il a dit non non mais en fait j'ai pas fait de rêve moi j'ai rien j'ai pas rêvé de ça j'ai rêvé de rien du tout et là Yusuf a dit l'affaire sur laquelle vous m'avez consulté ça y est quoi elle est décrétée que tu me dises que tu as rêvé ou que t'as pas rêvé c'est comme j'ai dit voilà voilà ce qui va arriver ça a été décrété donc Yusuf a dit après avoir expliqué la croyance il leur a raconté leur rêve l'un des deux il lui a dit pour rentrer un peu plus dans le détail il lui a dit tu as fait un beau rêve il avait rêvé des raisins des trois grappes de raisins qui étaient des raisins blancs des beaux raisins qu'il avait pressés et qu'il avait il en avait fait du jus ou du khamr Yusuf a dit la beauté des raisins correspond à ton état et les trois branches ça correspond à une durée de trois jours et après les trois jours le roi va te convoquer il va te réhabiliter et tu vas réoccuper ta place et même une meilleure place encore parce que le roi il va comprendre que tu étais innocent et qu'au contraire tu l'as sauvé alors que le boulanger le prophète Yusuf lui a fait comprendre que lui il n'a pas fait un bon rêve il lui a dit parce qu'il avait rêvé aussi trois morceaux de pain dans trois paniers qu'il avait fait cuire au four il a dit dans trois jours tu seras invité par le roi et tu seras attaché à un poteau tu vas être convoqué toi aussi dans trois jours sauf que tu vas être attaché à un poteau et les oiseaux ils vont manger de ta tête ton rêve là où les oiseaux ils mangeaient du pain qui était sur ta tête ça veut dire que les oiseaux ils vont manger de ta tête alors là le boulanger il a dit non non mais moi j'ai rien vu comme rêve et Youssef lui a dit que tu es vu ou que tu n'es pas vu de toute façon ce pour quoi vous m'avez interrogé a été décrété et là Youssef qu'est-ce qu'il a fait il a dit au serveur à celui qui donnait à boire au roi il lui a dit parle de moi auprès du roi puisque tu vas retourner voir le roi et raconte lui ce que tu as vu il a vu que Youssef était véridique qu'il était honnête qu'il était bon qu'il était sage etc il lui a dit raconte lui ce que tu as vu et parle lui de ma connaissance de l'interprétation des rêves va lui parler de moi et informe-le de l'injustice que j'ai subie va lui dire que j'ai subi une injustice pour pouvoir sortir de prison et va lui dire que je suis innocent et trois jours plus tard qu'est-ce qui s'est passé Youssef ce qu'il avait annoncé est arrivé les deux ont été convoqués celui qui était boulanger il s'est fait exécuter il a été accroché à un poteau et les oiseaux se sont mis à manger de sa tête et celui qui versait à boire au roi il a retrouvé sa fonction auprès du roi sauf que le shaitan lui a fait oublier par la volonté d'Allah bien sûr le shaitan lui a fait oublier de transmettre au roi ce que Youssef lui avait dit de dire et à ce propos Allah Ta'ala dit dans le Coran c'est à dire que donc il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la personne qui a été délivrée Youssef lui a dit parle moi auprès de ton maître c'est à dire auprès du roi parle de moi auprès du roi rappelle toi de moi et va voir ton maître et va lui dire ce qui est arrivé va lui dire ce que j'ai fait et va lui parler de moi mais le diable lui a fait oublier de se rappeler de Youssef auprès de son maître c'est à dire auprès du roi il a oublié Youssef lui a agi en bien envers lui Youssef lui a raconté son rêve mais il a oublié subhanallah c'était prédestiné et du coup Youssef est resté emprisonné en prison donc pendant plusieurs années et précisément pendant sept ans pendant sept années Allahu Akbar regardez l'accumulation des épreuves déjà il subit des jalousies de la part de ses frères de ses grands frères ensuite ses grands frères le frappent il lui enlève sa chemise il leur dit mais laissez moi ma chemise il a douze ans les autres ils sont grands c'est une fratrie c'est des frères il le frappe ils le jettent dans le puits ils lui jettent des pierres dans le puits ils veulent le tuer après ils le vendent soi-disant et ils disent oui c'est notre esclave qui s'est sauvé et ils le vendent pour un prix dérisoire en plus tellement ils veulent s'en débarrasser et ils vont mentir et ils vont mentir à leur père en disant que c'est le loup qui l'a mangé et ils font semblant et ils manigansent et ils pleurent tout ça vous imaginez la souffrance qu'il subit il est éloigné de son père dès l'âge de douze ans arrivé en Égypte il est vendu dans une famille et là quand il grandit vers l'âge de dix-sept ans la femme qui est la maîtresse de la maison elle veut le faire tomber dans la fornication et lui elle refuse alors elle le menace et elle insiste et à la fin elle le jette en prison et dans la prison il agit en bien et il raconte le rêve il explique le rêve il interprète le rêve il lui dit va voir ton roi après quand tu vas sortir dans trois jours et parle-lui de moi pour que je m'en sorte ça faisait pas longtemps qu'il était en prison et l'autre il oublie et Yousuf il est resté sept années en prison ça c'est un exemple de patience il avait quand même le bon comportement il avait quand même l'indulgence il avait quand même la douceur Yousuf un des prophètes les plus connus Inch'Allah il est deux heures alors qu'est-ce qui s'est passé après c'est ce qu'on verra Inch'Allah dans la suite alors je voulais raconter l'histoire en entier ce soir mais là je vous avoue que ma batterie pas la batterie de l'ordinateur mais la batterie de moi ma batterie elle commence à à flancher du coup qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait une pause de 15 minutes j'ai peur de de me mettre à faire des lapsus et de ne pas raconter avec autant de détails si je poursuis ce soir du coup est-ce qu'on poursuit ce soir ou bien est-ce qu'on poursuit la suite de l'histoire dans les prochains jours Inch'Allah qu'est-ce que vous en pensez je vous avais dit c'est possible qu'après avoir raconté cette histoire ou après avoir écouté cette histoire vous vous attachiez à ce prophète au point de vouloir appeler votre fils Yusuf MashaAllah par amour pour le prophète Yusuf alayhi salam très bien bon pour ce qui est de l'histoire ça nécessite quand même de l'énergie et de la concentration mais si vous avez quelques questions on peut profiter d'un petit moment encore pour il y en a un il a dit allez courage ça veut dire continue l'histoire il y en a ils ont un peu plus de compassion MashaAllah si vous voulez on fait une petite séance de questions réponses si vous avez des questions et après on laisse un peu de temps quand même pour faire des prières Inch'Allah en cette nuit là la science de la religion c'est bien apprendre les histoires et les récits qui sont dans le Qur'an évidemment que c'est bien mais n'oublions pas également la prière et la récitation du Qur'an et qu'Allah nous accorde ce que l'on souhaite comme bien qu'Allah nous accorde le paradis sans châtiment qu'Allah nous préserve du châtiment de l'enfer et du châtiment de la tombe et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une ardeur et une forte motivation dans l'accomplissement des bonnes actions je vous rappelle pour ceux qui sont nouveaux parmi vous que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours sur Whatsapp quelques minutes avant chaque cours il suffit d'envoyer un mail à l'islam sans apostrophe l'islam point simplement arrobase gmail.com comme ceci est écrit sur votre écran vous pouvez aussi vous abonner et cliquer sur la cloche et vous pouvez partager bien entendu afin que plus de monde puisse apprendre la science de la religion qui est selon la compréhension des pieux prédécesseurs la science qui est tirée du Coran et de la sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs quelqu'un demande quand même s'il est autorisé d'accrocher au mur le nom d'Allah oui bien sûr chez les musulmans c'est connu ils mettent des cadres avec les trois dernières sourates ou bien avec Ayatul Kursi ou avec les 99 noms de Dieu chez eux c'est permis c'est pas interdit quelqu'un demande est-ce que c'est bon de regarder les séries de Yusuf je te déconseille fortement de regarder tout ce qui est séries dans les récits des histoires des prophètes il y a beaucoup 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 de mensonges et de choses qu'il n'est pas permis d'attribuer aux prophètes alors moi j'ai pas vu j'ai pas regardé la série qui concerne Yusuf je me demande ce qu'ils ont mis dans l'histoire avec Zalir en tout cas sachez que c'est blasphématoire ça annule l'islam que d'attribuer à un prophète d'avoir voulu forniquer et malheureusement c'est écrit dans certains livres c'est écrit dans certains livres et ça répond à ce que certains ont demandé plusieurs m'ont demandé des livres qui racontent les histoires des prophètes je vous déconseille sans avoir appris la science de la religion de vous aventurer dans la lecture des livres parce que il y a beaucoup d'erreurs et parfois c'est pas juste des erreurs c'est des erreurs qui mènent à l'annulation de la foi de la personne si elle y croit alors il y a Lashri qui dit Assalamualaikum mon premier ramadan s'est très bien passé Alhamdoulilah je suis très content que tu aies pu jeûner en ce mois de ramadan qui fut ton premier Mubarak pour toi et qu'Allah ta'ala t'accorde de vivre encore dans de nombreux mois de ramadan afin d'accomplir beaucoup de bonnes actions L'important alors là je réponds à M-R-Y-N-S L'important c'est d'acquérir les connaissances et la transmission de la science c'est le message qui c'est le message qui importe Alhamdoulilah Quelqu'un demande de suivre l'orthographe de Yousouf en français de toute façon c'est juste histoire de en arabe ça s'écrit Ya Waw Sin Fa c'est comme ça que je peux le dire en arabe c'est écrit comme ça dans le holan après en français tu veux écrire avec un CCD tu veux écrire avec deux S tu veux écrire avec Yousouf Youssef je saurais pas comment te conseiller à propos de de l'écriture en français Quelqu'un demande si le ramadan est obligatoire pour les enfants de 11 ans le jeûner le mois de ramadan comme les autres adorations ça devient obligatoire à partir de la puberté ça devient obligatoire à partir de la puberté Quelqu'un demande peut-on lire le courant en français en cette nuit si on ne le lit pas en arabe non on ne le lit pas en français ne le lit pas en français comme je dis il y a beaucoup il y a des erreurs dans les soi-disant traductions en français Quelqu'un demande du coup la Palestine est une terre d'hébreux musulmans c'est ça tous les prophètes étaient musulmans Ibrahim était un prophète musulman Ismail Ishaq Yaakoub Jacob qui s'appelle Israël c'est lui le père du peuple de Banu Israël c'était des musulmans Yousouf c'était un musulman Moïse Moussa c'était un musulman tous les prophètes sont musulmans comment écrire Mohamed en français c'est comme pour Yousouf moi je ne veux pas me prononcer sur la façon dont tu vas écrire le prénom en français Quelqu'un demande peut-on jeûner Shawuel les 6 jours juste après la journée de l'Aïd oui c'est même mieux de les faire d'affilée mais tu peux les faire de séparément Quelqu'un demande quand on lit le Qur'an pour nous-mêmes mais qu'on lit mal est-ce que c'est grave si la personne déforme les lettres du Qur'an et qu'elle remplace une lettre par une autre elle commet un péché donc oui il ne faut pas le faire Quelqu'un demande est-ce que nous allons continuer pour ce soir je suis désolé je voulais vous vous accorder ce plaisir qui est de vous raconter toute l'histoire du prophète Yousouf aleyhisselam et là ça y est j'arrive au j'arrive à ma limite et il faut savoir connaître sa limite bon pour ce finalement on vous a envoyé un teaser en vous disant enfin après un an d'attente il y aura la fin de l'histoire et finalement toujours pas donc j'espère que les prochains jours vous aurez le fin mot de l'histoire du prophète Yousouf aleyhisselam parce qu'on avait déjà fait trois petites vidéos l'année dernière et je m'étais arrêté là et depuis un an les gens m'envoient des messages en me disant quand est-ce qu'il y aura la partie 4 quand est-ce qu'il y aura la partie 4 je crois qu'on s'était arrêté là en plus au même niveau qu'aujourd'hui et on avait du coup il n'y a toujours pas la partie 4 incha'Allah dans les prochains jours on va essayer de finir pendant le ramadan quelqu'un demande si on faisait le ramadan mais on ne faisait pas la prière est-ce qu'on rattrape ces jeûnes non les jours de jeûne que tu as jeûné tu n'as pas à les rattraper par contre tu dois rattraper tes prières quelqu'un demande la zakat est versée que pour les musulmans oui que pour les musulmans quelqu'un demande ah non c'est pas une demande je pense que l'enseignant est fatigué oui l'enseignant est fatigué quelqu'un a dit il y a une grande récompense pour celui qui lit mais doucement avec difficulté oui il y a une récompense pour celui qui fournit un effort considérable pour réciter le Qur'an parce qu'il n'a pas la même facilité que les autres mais sans pour autant faire des erreurs en déformant les lettres il doit prononcer correctement s'il n'arrive pas à prononcer correctement dans ce cas là il ne lit pas du tout il vaut mieux pour lui plutôt que de plutôt que de déformer quelqu'un a écrit peut-être l'année prochaine la suite incha'Allah non je ne veux pas vous faire ça je vous ai fait beaucoup de suspense ce mois-ci je vais vraiment essayer de terminer l'histoire du prophète Yousouf avant l'Aïd avant le jour de l'Aïd incha'Allah quelqu'un a dit je l'aime trop ce prof moi aussi je vous aime beaucoup franchement barakallah afikum vous vous rendez pas compte mais vous m'avez été d'un d'un immense profit et d'une immense utilité peut-être autant que moi j'ai pu vous être utile vous voyez la chose dans un sens mais qu'aurait été qu'aurait été ma vie si je n'avais pas eu vous pour écouter ces paroles que je peux transmettre donc alhamdulillah c'est un honneur et un bonheur pour moi que de pouvoir avoir que de pouvoir prendre ce chemin là grâce à Allah et par votre cause par votre cause marakallah afikum quelqu'un demande peut-on participer à la prière de l'Aïd en état de menstruation non quand tu as tes monstru tu ne peux pas faire la prière tout comme tu ne peux pas jeûner quelqu'un a dit j'ai remarqué que chaque jour il y a plus de monde qui s'abonne masha'Allah oui mais vous n'avez pas atteint votre challenge qui était requis de vous il y a un jour on a failli devenir mille être mille en live mais on n'a pas été mille donc il ne vous reste que quelques jours pour réussir ce challenge quelqu'un demande les invocations pour les dettes je crois que j'ai oublié de vous les envoyer je vais vous les envoyer par telegram n'hésitez pas à vous abonner au canal telegram de la chaîne l'islam simplement je vais vous mettre incha'Allah l'audio et le texte je ne vais pas vous le mettre ce soir mais je vais essayer de vous le mettre avant la fin du mois de ramadan aussi si je n'oublie pas alors il y a Ryan qui dit c'est mon premier ramadan et je m'intéresse à ma religion et ça me remplit de bonheur alhamdoulilah effectivement la science de la religion ça nous remplit de bonheur et qu'Allah ta'ala fasse que nous ne nous contentions pas de l'écouter mais que nous l'appliquions et nous la révisions et nous l'étudions et nous la transmettions alors il y a Kamel qui a écrit plein de fois les cours de croyance s'apprend par voie orale peux-tu vraiment expliquer s'il te plaît ça veut dire que la science tu ne te contentes pas de bouquiner dans les livres pour acquérir la science tout simplement parce que tu n'as pas la garantie en lisant dans les livres de sortir avec la bonne compréhension et en plus d'avoir lu des choses qui soient correctes et quand bien même ce sont des choses correctes tu n'as pas la garantie d'en sortir avec la bonne compréhension si quelqu'un il vient il te dit viens je vais te faire une chirurgie parce que tu as un problème et tu as besoin d'une chirurgie et il te dit par contre moi je n'ai pas été à l'école je n'ai jamais appris j'ai juste lit dans les livres et viens je vais te faire une opération tu ne vas jamais lui donner ton corps parce que tu ne vas pas avoir confiance en quelqu'un qui s'est contenté de lire dans des livres et ça c'est pour la médecine c'est pour ton corps que dire alors pour ta religion pour laquelle l'enjeu c'est soit le paradis soit l'enfer à plus forte raison tu ne vas pas te baser sur une simple lecture dans les livres mais tu vas étudier cela auprès d'enseignants qui ont eux-mêmes étudié auprès d'enseignants et ainsi de suite jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un a dit t'es comme mon prof de SIAP alors je ne vois pas le wajjou shabah en quoi je lui ressemble mais khair inshallah quelqu'un a dit pour la zaket je ne trouve pas de personnes pauvres comment faire tu peux mandater une association qui distribue honnêtement aux ayants droit ou bien tu peux mandater une personne qui elle va se charger de distribuer aux ayants droit si toi tu n'en connais pas quelqu'un a dit doit-on rattraper nos jours manqués pendant le ramadan avant de jeûner shawuel ou peut-on faire shawuel et rattraper nos jours plus tard tout dépend si les jours de ramadan ont été délaissés avec excuse ou sans excuse s'ils ont été délaissés avec excuse alors tu peux les rattraper tout au long de l'année et tu peux faire des jours de jeûne au surérogatoire avant de les rattraper par contre s'ils ont été délaissés sans excuse tu dois les rattraper immédiatement après l'Aïd et donc tu n'as pas le droit de jeûner des jours recommandés avant de rattraper tes jours obligatoires qui ont été délaissés sans excuse quelqu'un a dit je sens que l'énergie revient là on va continuer l'histoire de Yusuf ce n'est qu'une supposition que tu as là quelqu'un a dit les cours sont payants et je n'ai pas les moyens de financer non les cours de religion sont gratuits mon frère tu vois bien cette chaîne elle est disponible et tous les cours sont gratuits ou alors tu ne parles pas des cours de religion peut-être vous avez accès à la chaîne YouTube l'islam simplement et tous les cours sont disponibles alors là il y a un modérateur qui a parlé en mon nom qui a dit l'enseignant continuera l'histoire une prochaine fois Inch'Allah bon je crois que ça veut dire c'est bon on peut on peut fermer la on peut fermer la connexion à partir de quand doit-on verser la zakat en fait tu peux la verser si tu parles de zakat ou le fitre la zakat de Ramadan tu peux la verser dès le premier jour de Ramadan jusqu'au jour de l'Aïd mais tu ne dois pas la retarder jusqu'à jusqu'au maghrib du jour de l'Aïd jusqu'à la fin du jour de l'Aïd quelqu'un demande j'ai peur de m'exprimer mais j'ai une question les pensées qui arrivent dans nos esprits de manière spontanée mais qui ont mais qui sont des mauvaises pensées comment faire pour les arrêter tu dis aman to billahi wa rasuli ou bien aman to billahi wa bi rasuli et tu rejettes ces pensées là en pensant à autre chose tu t'efforces de te détourner de ces pensées là et tu t'efforces de penser à autre chose on va s'arrêter là incha'Allah je vous donne rendez-vous demain à 19h soyez à l'affût on sait jamais que ce soit demain la suite sur l'histoire du prophète Youssef j'avais prévu de donner autre chose mais bon sait-on jamais comme l'histoire il y a encore des choses à raconter probablement que le programme va changer donc rendez-vous demain à 19h quel que soit le cours incha'Allah et il y aura bien sûr cours demain à 23h également Barakallahu fikum N'oubliez pas de faire de nous faire et de vous faire des invocations avant l'entrée du Fajr et de faire aussi des prières et de finir la nuit en beauté Barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et de finir la nuit et de finir la nuit et de finir la nuit